Ce qui a été vraiment regrettable, c'est qu'on a manqué d'intensité, d'intensité physique dans les courses et puis d'intensité technique. On a été beaucoup trop long et trop lent pour déstabiliser cette équipe de Concarmon. C'est vrai qu'on a dominé, on avait le contrôle. On a eu quelques situations en première mi-temps assez intéressantes, trop peu à mon goût en deuxième mi-temps. Et puis, ne lui demander que ça et en plus on lui donne le but. Donc, ça fait beaucoup. Je pense que c'est plus un aspect mental où les garçons doivent s'investir davantage d'un point de vue physique pour faire évidemment plus de courses, pour être beaucoup plus disponibles. Surtout quand on sait qu'on rencontre un 4-4-2, comme Concarmon, qu'il faut mettre de la vitesse de course pour déstabiliser cette organisation-là. On le savait avant le match, mais aussi technique, surtout la deuxième mi-temps. On a vraiment eu beaucoup trop de déchets techniques pour pouvoir remonter le ballon et mettre en difficulté notre adversaire. On se doutait qu'ils allaient aborder ce match-là avec leur organisation comme ça, 4-4-2. On savait qu'on aurait quand même pas mal de ballons. Voilà, encore une fois, on a contrôlé le match, on a eu les situations. Je pense que Concarmon, je pense qu'ils n'ont aucune occasion. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'ils ont attendu notre erreur et ils ont eu raison, puisqu'on a fait notre erreur individuelle qui les a ensuite renforcées dans leur projet de jeu. Il faut que les garçons comprennent que ça demande encore plus d'investissement et plus d'intensité. Ils ont la capacité pour le faire. Ils ont la capacité pour le faire. Donc, ce n'est pas comme s'ils ne l'avaient pas. Donc, il faut que les garçons prennent conscience que chaque match est difficile. Chaque match, et on l'a vu encore ce soir, il faut être en capacité d'être dans les meilleures dispositions physiques et techniques. Et on l'a vu encore ce soir.